Bonjour à tous, on se retrouve ce 11 janvier pour la présentation de la tribune des travailleurs. C'est un numéro qui est notamment consacré aux annonces faites par la première ministre Elisabeth Borne hier soir, puisqu'elle a confirmé le contenu de sa contre-réforme contre nos retraites. Plusieurs annonces, d'abord le fait que l'âge de départ légal à la retraite est repoussé de 62 actuellement à 64 ans, mais aussi le passage à 43 annuités pour avoir une retraite à taux plein qui est accélérée en s'appuyant sur la loi Touraine d'un gouvernement dit de gauche précédent, mais également sa volonté de mettre fin à tous les régimes spéciaux. Alors l'argument du gouvernement selon lequel les retraites seraient en déficit, c'est un mensonge, nous l'avons démontré dans les colonnes de la tribune des travailleurs ces dernières semaines. Ces régimes de retraite sont même excédentaires cette année comme l'an dernier. La vérité est ailleurs dans les intentions du gouvernement, c'est que le gouvernement veut plus d'argent pour son budget de guerre et pour rembourser la dette qu'il a contractée auprès des grandes banques. De l'argent, il y en a, et nous en faisons la démonstration chaque semaine dans nos colonnes. Rappelons par exemple que c'est à hauteur de 377 milliards d'euros que la loi de programmation militaire pour les cinq prochaines années envisage de débourser pour la guerre et le ministère de l'armée. Il y a également eu depuis mars 2020 plus de 600 milliards d'euros d'argent public qui ont été directement distribués aux capitalistes qui s'en sont servis pour spéculer et licencier. Plus récemment, ce sont les 80 milliards d'euros servis comme dividendes et rachats d'actions aux actionnaires du CAC 40 pour la seule année 2022. Donc, pour tous les travailleurs qui refusent cette contre-réforme, et d'après les sondages, près de plus de huit travailleurs sur dix sont contre cette nouvelle attaque, il s'agit maintenant de se préparer au combat, et chacun sait que pour être efficace dans un combat, il faut être unis et il faut des revendications claires. La première d'entre elles, c'est aucune discussion sur les autres moyens de financer les régimes de retraite. Cet argent, il existe, et donc le mot d'ordre ne peut être que retrait en totalité du plan Borne-Macron. Donc, aux dirigeants des organisations, les travailleurs sont d'ailleurs en droit de dire qu'ils ne doivent pas tomber dans le piège qui est tendu par le gouvernement, qui les invite, ces organisations, à la concertation, à poursuivre la concertation, à faire des propositions, quitte à faire des propositions alternatives, en tout cas à rester dans un dialogue social avec le gouvernement. La seule solution qui permet, la seule position qui permet de souder l'unité, c'est ne pas toucher à ce qui existe, préserver les régimes de retraite tels qu'ils sont, et c'est là la condition pour les améliorer demain. On pourrait résumer cela en disant, ni amendable, ni négociable, retrait total de la réforme Macron-Borne. Les travailleurs sont également en droit de prendre leurs affaires en main et décider eux-mêmes, à la fois de leurs actions, de leurs actions, de leur calendrier et de leur mot d'ordre. Dans le numéro de la tribune des travailleurs de cette semaine, dont vous voyez la une, ici, nous consacrons plusieurs articles sur la situation dans les hôpitaux, et nous posons la question comment empêcher le désastre. Macron a fait des voeux présidentiels au personnel de santé il y a quelques jours. Pour lui, la crise des hôpitaux, ce n'est pas un problème d'argent. D'ailleurs, à aucun moment, il n'a évoqué dans ses voeux la réouverture de lits, la réouverture de services, l'embauche de personnel, alors qu'on sait que les services des urgences et tous les services hospitaliers sont submergés, sont saturés. Au contraire, les annonces de Macron, c'est, dit-il, revenir sur l'hyper-rigidité dans l'application des 35 heures, adapter les plannings à l'échelle des services, c'est-à-dire déréglementer très largement et faire encore plus peser sur le personnel soignant les conséquences du manque d'argent et de moyens dans les hôpitaux. Il est même allé jusqu'à mettre en cause les patients qui, dit-il, gaspillent du temps médical en allant à tout va dans les services d'urgence. Alors, comment empêcher ce désastre ? Eh bien, des travailleurs hospitaliers répondent dans nos colonnes. Par exemple, une infirmière d'un hôpital, d'un important hôpital de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, qui est syndicaliste, mais qui est aussi membre d'un collectif de soignants qui regroupe toutes les catégories de personnel, syndiqués, non syndiqués, de médecins, d'infirmières, de différents services de l'hôpital. On rédige un texte, un appel, qui définit une série de revendications, s'adresse aux organisations syndicales, et cherche à prendre les choses en main pour que la direction entendent ces revendications et cherche à conjuguer toutes les forces pour que l'unité l'emporte. Parole est également donnée à un syndicaliste des hôpitaux de Paris qui indique également comment, à son échelle, la bagarre se mène pour établir des cahiers de revendications dans les services pour que les collègues décident eux-mêmes, dit-il, ne soient pas dessaisis de leurs revendications et qu'ils portent eux-mêmes, avec leurs organisations, notamment syndicales, leurs revendications. On retrouve ces phénomènes et ces processus qui, dans la manifestation de médecins à Paris qui a eu lieu le 5 janvier dernier, médecins libéraux, qui est née d'un appel, d'un collectif appelé Médecins pour demain, qui s'était créé en septembre 2022, deux médecins généralistes qui ont cherché à se regrouper pour imposer leurs revendications. Nous leur donnons la parole à plusieurs de ces médecins généralistes mobilisés dans cette manifestation. Nous les avons interviewés. Il n'y a pas que les retraites et les hôpitaux. Il y a aussi différentes attaques dans la feuille de route du gouvernement. Notons, par exemple, l'annonce de la fin de la distribution quotidienne du courrier. Il y a quelques jours, la direction de la Poste a ainsi, par voie de presse, présenté un projet d'expérimentation de la fin de la distribution quotidienne du courrier. Vous avez bien entendu, c'est qu'en mars 2023, dans quelques semaines, dans 68 villes, la direction de la Poste entend cesser une distribution chaque jour du courrier. Et on comprend que derrière, c'est l'ubérisation de ce métier de service public qui est à l'ordre du jour. Notre article y revient largement. Parole également est donnée sur un autre sujet. Après l'incendie dramatique mortel à Vau-en-Velin dans le Rhône, nous avons rencontré et interrogé la présidente du collectif des locataires de l'immeuble qui se retrouve aujourd'hui sans solution de logement pérenne. Elle met notamment en cause les collectivités locales dans leur responsabilité dans la dégradation du logement social et leur refus de reloger de manière pérenne les rescapés de cet incendie mortel. Dans les pages internationales, on trouvera un article consacré au budget 2023 de guerre à l'extérieur et à l'intérieur adopté aux États-Unis. C'est le 29 décembre dernier que Biden a ratifié un texte qui s'appelle l'Omnibus Bill d'un montant de 1 700 milliards de dollars dont la moitié sont consacrés au budget militaire. La moitié, c'est-à-dire 858 milliards de dollars en hausse de 10 % des crédits militaires pour la guerre, auxquels s'ajoutent plus de 44 milliards de dollars d'aides à l'Ukraine et aux pays de l'OTAN. C'est une aubaine pour l'industrie militaire, c'est une aubaine pour ceux qui veulent faire la guerre à l'extérieur et à l'intérieur, puisque ce budget s'accompagne de mesures anti-ouvrières. C'est aussi un budget de préparation de la guerre contre la Chine, et nous y revenons. C'est un budget qui pose une série de problèmes, notamment le grand consensus contre les travailleurs qui s'est dessiné à l'occasion de ce budget, puisque au Sénat, par exemple, tous les démocrates ont voté pour dont Bernie Sanders, qui est pourtant présenté comme le représentant de la gauche du Parti démocrate. Eh bien, il a voté cet Omnibus Bill lors du vote, budget qui est également soutenu par la centrale syndicale AFL-CIO. Et à l'inverse de ces actes d'allégeance, les travailleurs américains sont en droit d'exiger de leurs organisations qu'elles rompent avec Biden et son budget de guerre à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France et dans tous les pays dirigés par des gouvernements fauteurs de guerre. Autre page dans l'international, cette publication du Comité international de défense des femmes afghanes, vous l'avez peut-être entendu, le gouvernement des talibans a décidé de fermer les établissements d'enseignement et d'aide aux femmes et aux jeunes filles non voyantes dans plusieurs villes du pays, un acte barbare supplémentaire contre les femmes afghanes. Et cela a conduit des actes de résistance et de combat des femmes et d'hommes en Afghanistan contre ces mesures scandaleuses. Nous publions notamment une photographie d'une jeune femme qui tague des slogans anti-talibans peints sur les murs et d'autres actes de protestation et d'organisation comme ces femmes qui brûlent des photos de dirigeants talibans, mais également l'organisation du combat dont le Comité international de défense des femmes afghanes se veut une contribution, gageons que cette page amènera ceux qui écoutent cette vidéo à rejoindre ce comité international et à le faire connaître très largement. Dans la page internationale, on retrouve aussi une correspondance qui nous vient du Brésil. Elle nous est parvenue au moment où des ordres de partisans de l'ex-président d'extrême droite Bolsonaro, qui a bénéficié de nombreuses complicités dans la police et y compris dans les institutions, ont envahi différents lieux de pouvoir le 8 janvier dernier. Alors, au lendemain de cette attaque et de ce coup de force, Lula a indiqué que les institutions devaient être représentées. Quelques jours, quelques heures après, pour leur part, des dizaines de milliers de travailleurs, dès le 9 janvier, ont répondu à l'appel des organisations ouvrières, populaires et noires sur le mot d'ordre, pas d'amnistie pour les putschistes. Il y a effectivement toute une série d'équivoques dans la position de Lula, sur lesquelles insiste notre correspondant brésilien. D'abord, 300 000 Brésiliens travailleurs avaient manifesté le 1er janvier à l'occasion de l'investiture du nouveau président Lula à Brésilien. Il comptait seulement accomplir le mandat de 60 millions de travailleurs qui ont voté pour ce président. Lula, qui a, pour sa part, appelé à constituer un large front, aussi large que constitué avec des banquiers, des patrons, des propriétaires terriens, à tel point que son nouveau gouvernement, qui comporte 37 ministres, voit en son sein 13 qui viennent directement de la droite. Ils sont membres de la droite et 11 d'entre eux ont même soutenu le coup d'État qui avait abouti à la destitution de la présidente de l'époque, Dilma, dirigeante du parti des travailleurs. Voilà ce que vous retrouverez cette semaine dans la tribune des travailleurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada